Tennis et culture physique spéciale Noël 2019 et on arrive au bonus, au bonus donc après avoir vu romans, ouvrages techniques, DVD et puis le dictionnaire du tennis, et bien un objet magnifique, un magazine que je conseille à tous les fans de tennis, tous les fans de culture tennis, je dirais même plus, le magazine course, le magazine qui prolonge l'échange, le bien nommé, il a été fondé par un passionné de tennis et il est animé par des journalistes, écrivains de grands talents et qui sont aussi passionnés de tennis. Et voilà, qu'est-ce qu'on a sur ce numéro 6 de course, et bien on parle de Daniel Medvedev, mais un portrait un petit peu décalé, des cours de tennis filmés de haut par une artiste australienne, on parle de Stan Smith, donc Stan Smith, on parle de chaussures, on parle de mode, mais aussi on parle du champion qui n'est pas qu'une paire de chaussures, c'est aussi quelqu'un à connaître, une interview par Jean Lovra d'ailleurs, le petit dictionnaire amoureux des surnoms, donc par l'auteur, par Valério Emanuele, l'auteur du tennis, enfin voilà, toutes les personnes qui sont un petit peu, comment dire, influentes dans le domaine de l'écriture ténistique, et bien sont dedans. Bercy Côté Jardin, par Rémi Bourrière, voilà, je ne vais pas avoir le temps de tous les citer, ce serait un petit peu fastidieux, les illustrations sont vraiment de grande classe, voilà, ça c'est les tennis, les cours de tennis de haut, ça c'est Stan Smith dont je vous parlais, les chaussures, un ouvrage d'art à lui tout seul, le petit amoureux des surnoms, Tennis Court is Home, il y a toujours deux articles en anglais à chaque fois dans le magazine, voilà, Bercy Côté Jardin, avec tous les à côté du tournoi, qui sont à connaître, qui sont intéressants, voilà, tennis, tennis, jeux vidéo, ah, ça c'est bien ça, la grande famille des joueurs de tennis amateurs, moi qui suis vraiment passionné par le tennis amateur, c'est Thomas Gaillet qui a écrit ça, c'est illustré par Ulysse Gris, et c'est à la fois très drôle et très vrai, on est obligé de se rendre à l'évidence, Mathieu Canac nous fait un petit, un très très long article, très documenté sur le touch tennis, avec les champions, voilà, une petite discipline qui a son numéro un mondial, Marcos Bagdatis, qui prend sa retraite aujourd'hui, enfin cette année, qui a repris sa retraite, et qui est un personnage vraiment hors du commun à connaître, et puis, une revue, j'irais une revue littéraire, avec les ouvrages importants, le joueur et son nombre de tennis qui sont parus, et puis Christophe Perron nous rappelle un petit peu Forest Hills, avec le magnifique stade en forme de fer à cheval, un stade emblématique du tennis du début du siècle jusqu'à la fin des années 70, où l'Open des Etats-Unis a déménagé à Flushing Meadow, Jean Lovra nous rappelle le polar Hitchcockien, puisque ce stade a fait l'objet de, comment dire, d'un film, il y a une partie du film Hitchcock qui se déroule donc dans ce stade de Forest Hills, Courses, la revue qui prolonge l'échange, donc voilà, vraiment un très beau cadeau à faire à tous les amateurs de tennis, un cadeau que vous pouvez vous-même vous faire, je vous autorise. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Tennis Concept. Ciao ! Ciao !